Et salut tout le monde c'est Wallen on se retrouve pour un premier Last to Fire sur F1 2018 Et on va courir avec Sébastien Vettel qui, enfin à Singapour parce que bon bah il a un peu raté sa qualif Même si bon il part 3ème, bon 3ème dernier ça revient globalement à la même chose Donc voilà on s'en fout, donc on va faire une course Donc on part en dernier donc avec la Fari donc on devrait pouvoir remonter normalement tranquillement On va voir ce que ça va donner Mais bon après la qualif raté de Vettel, bon alors Ossilia, bon je l'ai pas mise à fond Je voulais pas non plus devoir rouler à 150% Donc voilà Donc on va vite se retrouver pour la course Et voilà on est sur la grille et on va lancer directement Bon alors le départ va être crucial, si on peut gagner un maximum de place au départ ça peut peut-être le faire Mais ça va être compliqué parce que les gars prennent des bons dépens sur le jeu Et en plus nous on galère là à trouver notre régime Et au final bon ça démarre pas trop mal mais bon c'est pas, voilà On est même pas autour d'Eriksson Et déjà on a deux doigts de finir en crash dès le début Et d'ailleurs regardez on touche un peu heureusement, on a pas mis des dégâts à fond Bon ça sert à rien Là on va essayer de garder au moins une autre position, de rester 19ème Et voir si on peut en gagner une autre Mais ça va être compliqué parce que les gars, je te rappel, elles roulent avec le setup par défaut Donc 6-6 en alleron Donc c'est très compliqué de les doubler parce que là par exemple je crois que je sais pas combien je vais avoir en alleron Mais j'ai genre 10-10 ou un truc comme ça Mais bon là on essaie quand même de se contrer un petit peu dans la rétro On va voir dans ce girage ici, ça risque d'être un petit peu le bouchon Regarde on peut même en doubler deux C'est incroyable, elles ont été vraiment très très lentes ici Surtout c'est des Williams, on pouvait vite s'en débarrasser Là regardez, il a quand même insisté assez étrangement Et on a pu s'en sortir de façon assez chanceuse Regardez là les premiers sont déjà en train de se barrer Et nous on est déjà très très loin, ça va être très compliqué de gagner Mais on va voir, on sait jamais, on peut vite revenir Parce qu'on est sur une stratégie décalée aussi, on est en ultra soft Alors que là on passe très très proche du mur en plus Et très proche de Heartley Et ça passe Ça passe normalement sans souci, regardez Il revient quand même très vite en ligne droite Il ne vienne pas pour nous mettre un petit coup de roue, on est à l'extérieur On va voir si on peut tenir et si ça devrait le faire Et voilà effectivement Ça passe et là normalement on est assez safe On devrait se rapprocher de Ghastly Regarde on arrive dans les derniers virages Et puis là l'IA qui est très très lentifié, regardez comment on sort beaucoup mieux Ça va falloir le prendre en compte Sauf que regardez, dès qu'on est dans l'île droite, elle va beaucoup plus vite Donc on joue avec le régime pour essayer d'économiser un petit peu Lancer porte un peu à hauteur, ça aurait pu mal finir Heureusement au millimètre près je pense que ça s'est bien passé Là derrière la réaccélération en était beaucoup mieux On va essayer de mettre l'extérieur dans ce virage On va voir là pour le moment ça tient, ça tient, ça passe, ça passe Et ça devrait passer effectivement Voilà ici, donc là on a déjà repéré les endroits où on pouvait doubler Même si c'est bon, c'est pas définitif Il y a déjà un petit début Voilà voilà, je ne sais pas pourquoi Ghastly l'a insisté ici par contre Bref on a un petit peu fermé la porte Il fallait le faire malheureusement Pour nous, là regardez on est quand même bloqué C'est compliqué de doubler sur ce circuit Deuxième tour, on est seulement quasième On n'a repris que 5 places Sur les 15 tours, ça va être long Le seul avantage qu'on a c'est d'être en stratégie décalée Donc on va peut-être pour gagner du temps en fin de relais Parce que les hypersofts ici sont très très vite Donc on va voir Mais là déjà ça démarre pas trop mal Mais c'est pas encore idéal On va essayer de voir si on peut doubler le clair Qui me breaktest déjà dans le virage Et c'est très très chiant Je vous cache pas que ça m'énervé De le tourner sur l'Ast-O-First Les IA faisaient n'importe quoi J'ai le recommencé plusieurs fois Parce que souvent dans les virages rapides Les IA qui breaktest complètement pour Dès qu'elles défendent en fait Elles sont au ralenti le virage à l'après Donc c'est très très énervant Donc du coup, bon bah là On est 14ème mais on remonte très très vite On est quand même rapide On est dans le rythme des premiers voire plus vite Il me semble que le meilleur tour il est en 39 et quelques à ce moment là Bon on est encore là On est en 41 Et bon on a eu qu'un seul tour Et on n'a pas eu de tour clair encore On va voir On devrait vite Il s'en sortir avec pas mal de leaders Qui devraient pit Et qui ont les hypersoft Et on en a avec 41,7 On est quand même très très là encore On perd beaucoup de temps Et la PRS qui revient nous mettre un petit coup de roue Je pense qu'on est sorti sans trop de soucis Et si on glissait un petit peu Mais on tient la voiture C'est un peu chaud D'ailleurs j'ai un petit peu glissé J'ai eu du mal à récupérer Je l'ai récupéré qu'en fin de sortie de virage Regardez comment on va beaucoup plus vite dans les virages C'est juste hallucinant Là il n'y a pas que la différence de voiture Mais c'est top aussi Avoir de l'aéro ça aide Regardez là c'est très compliqué On est juste à la hauteur d'Ocon Normalement ça devrait passer sans soucis On laisse la place de l'extérieur Mais il s'est rabattu Et voilà donc là on est tranquillement 11ème On est déjà à la porte des points Surtout que là il y a eu un petit train de formé Ça c'est très bon pour nous On essaie de s'écarte un petit peu pour mieux ressortir Et peut-être doubler Vendorne Ça va être compliqué regardez Désolé Donc Vendorne voilà on plonge à l'intérieur Ça devrait le faire Effectivement ça passe On se permet un petit peu de serrer l'extérieur Mais bon il était déjà plus là heureusement Donc là on suit Regardez Magnussen On ressent encore beaucoup mieux à la sortie de ce virage C'est juste hallucinant la vitesse de sortie qu'on a par rapport à eux Alors que là ça va se gêner devant Donc il va falloir anticiper Essayer de freiner un peu plus Là regardez on a freiner un peu plus du coup On peut peut-être mettre l'intérieur à Magnussen Effectivement ça va passer C'était bien joué ici C'était pas mal on a profité un peu de la gêne occasionnée devant Qui essaie un petit peu de revenir Magnussen qui a pas lâché le morceau En fait c'est un problème ici Mon ingénieur m'a annoncé qu'il a un problème Donc il faut vite que je m'en débarrasse Parce que le plus vite que je m'en débarrasse Mieux ça sera On va voir si on peut plonger On se met un petit peu à sa hauteur Il nous laisse la place Ici il va falloir être à l'extérieur C'est pas ici C'est pas très bon d'être à l'extérieur ici En plus là il se déporte un petit peu Mais bon ça devrait le faire quand même C'est bon Voilà il fallait avoir l'intérieur A ce virage là c'était important Le virage d'avant c'était un peu compliqué Quand même être à l'extérieur là-bas C'est... Normalement ça passe pas Là j'ai eu la chance à regarder gros gens qui rentrent au centre Parce qu'ici vu qu'on était dans le top 10 du coup Ils avaient tous des hyper soft Et donc là on prend une place dans les premiers rôles Sans trafic en plus Il y a juste Botas devant nous Et là on devrait pouvoir... On devrait être capable de reprendre énormément de temps Regardez on a fait le record dans le secteur 3 Et on a pris la première place Et avec un meilleur temps de 39-9 On a repris énormément de temps Et bon là après il s'est rien passé Vu qu'on était tout seul On a juste aligné les tours chrono Et on s'est contenté De faire ça jusqu'à notre Aerostand Aerostand qui coûte extrêmement cher ici Vu que la pitlane est à 60 km C'est juste incroyable comment c'est long En plus elle a un petit peu de mal à repartir Et là regardez on perd déjà mon 2 places Donc jusque là pas trop rien à signaler Mais bon là c'est toujours important A se rendre compte Là vous allez voir les vrais premiers Qui devraient pas tarder arriver Avec la Mercedes ici de Hamilton Et il y a eu la Ferry je crois Bah c'est arrivé Conan du coup Il y a un petit peu plus loin devant Donc voilà donc on a ça remonté Alors il reste 5 tours Enfin 6 6 tours Bon 5 tours et demi Ça devrait le faire Mais c'est un peu Bon ça me semble compliqué Là je sentais que c'était chaud Mais bon Je faisais leur chrono Avec des pneus durs tout à l'heure Donc ça devrait être faisable On devait pouvoir leur prendre Beaucoup beaucoup de temps Surtout qu'ils ont du trafic ici Et regardez déjà en un tour On a repris énormément de temps Et on est déjà quasiment revenu Sur Hamilton Qui était un peu loin devant nous Tout à l'heure Je sais pas si vous vous rappelez On prend Traikonan Lui il s'est un peu échappé encore Donc là ça va être un peu compliqué Pour remonter sur lui Et là donc on a beau tasser Hamilton devant nous On va essayer de mettre ici Là on ressort beaucoup mieux qu'Hamilton On va voir si on peut en profiter Bon après voilà La VMAX a pris le dessus On s'est fait avoir Et donc ici on va essayer de Sauf que là regardez On va essayer de prendre son Aspie Mais ça va être chaud Parce qu'on a essayé au début De me ressortir Sauf que bon On s'est fait avoir Et là on va voir Si on peut peut-être en profiter Suivre Hamilton Et non on est un petit peu loin Là regardez C'était chanceux Gasly ne nous tourne pas dessus Là il ne s'est pas gêné Pour croiser par contre Donc bon On va rester à son Aspie Et bon voilà On va perdre du temps crucial Pour remonter Heureusement Raikonan n'est pas si loin que ça Heureusement Mais il y a quand même Pas mal de voitures à doubler Ça va être très très dur Or tout est possible Ici on peut pouvoir se jeter L'intérieur Sur Gasly Voilà on le fait sans souci On peut aller serrer l'intérieur Et on a une bien meilleure traction en plus Avec notre pneu neuf Donc voilà on est bien On va essayer d'économiser un petit peu de RS Pour tout donner après Sur les top teams Parce que Déjà que c'est compliqué de dépasser Des petites voitures Alors des voitures rapides Ça va être très très chaud Regardez ils se font encore gêner Donc là c'est une sober Je vois pas si c'est Leclerc Ou si c'est Ericsson Dans tous les cas ils sont au ralenti Oh c'est Leclerc Regardez là En quelques virages J'en est revenu sur eux C'est juste incroyable On va voir si on peut peut-être les doubler Regardez comme on est bien plus vite En passage en courbe Si on ressort assez sereinement Avec la Bottas Qui se loupe La Minton du coup Qui nous break test Et là on a rien pu faire C'est juste C'était n'importe quoi Et là Bah du coup ça va être compliqué Parce que là l'aileron en plus Il était en orange Je sais pas si vous avez vu Il était en orange Et en orange Bon c'est pas non plus rouge Mais là on perd beaucoup D'appui Là déjà c'était un petit peu chaud On va voir si dans les virages D'après on se sort Et là même en passant doucement J'ai perdu énormément J'ai eu énormément de sous-virages Donc ça va être très compliqué Je pense Les pneus qui en plus vont s'user Donc on va perdre un peu de rythme On va essayer de suivre De Bottas Mais ça va être un peu compliqué Si on peut le double Encore en des pneus Enfin ça peut le faire Bon plus loin que le podium Ça va être chaud Je pense que c'est mort Mais par contre le podium C'est possible En tout cas à ce moment là On peut le faire C'est pas un souci On est encore à la limite Mais c'est un peu chaud On est ultra à la limite On ressort Très très proche des murs Donc on va voir Là on arrive à suivre Bottas Mais là franchement Vous vous rendez pas compte Là ça se voit pas à l'écran Mais c'est très compliqué Il se revient partout Là vous voyez Je suis arrivé très très large Alors que normalement J'arrive bien à l'extérieur J'arrive bien à l'extérieur sur la droite Et bah donc là voilà Ça allait être compliqué Il a regardé dans les virages rapides Par contre là c'est très très chaud On sort extrêmement large Et en plus on a perdu énormément de temps Donc bon bah là déjà C'était clair que Plus mieux que le troisième C'était mort Et même le troisième Ça allait être chaud Là on va voir Il y a peut-être La seule opportunité pour dépasser Ça va peut-être être ici Sauf qu'il a regardé Bah voilà J'ai voulu rentrer un peu plus fort Dans le virage Entre la perte d'appui de Bottas Puis l'aileron cassé Bah On a failli se retrouver dans le mur Donc bon bah à mon avis Ça va être très compliqué Pourtant on est collé à lui Mais ça suffit pas Malheureusement On a perdu un petit peu de terre On va aller taper On revient Il y a Muton qui l'on met dans le droit chemin De façon très chanceuse Donc bon bah là On s'en est bien sorti Du coup Et en plus Hamilton a perdu de la lente Donc on devrait pouvoir s'échapper Et avoir la quatrième place De façon safe Mais on pourra pas faire mieux du coup Parce que là je perdais du risque Donc bon bah On peut rien faire d'autre Malheureusement Les pneus qui se sont usés Voilà regardez Je suis deux secondes et demi de Bottas Là il n'y a rien à faire Hamilton qui rentre au centre Pour piter Ce qui est assez étrange Vu qu'il ne restait qu'un tour Et du coup Rayconen Qui gagne Bon un peu rage Parce qu'on était très proche De Rayconen quand même A la fin Enfin la fin Au début de ce relais Et je pense qu'on aurait peut-être Plus gagné au final quand même Mais bon Ça reste plus correct Quatrième en partant dernier Surtout qu'on a pas fait Non plus de dive bomb Sorti nulle part On est resté assez safe Avec les IA Donc on a perdu pas mal de temps Mais c'était peut-être plus Plus fair play Voilà Donc une victoire pour Fary Malheureusement pour nous On n'a rien pu faire d'autre Donc voilà 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 j'espère que Ça se passera peut-être bien Pour VTL cet après-midi Peut-être pas En tout cas la qualif Ça ne s'est pas bien passé Alors qu'on voit X-Matij au fond Le petit Le petit UK Alors que Bon bah Sirutkin Qui a fini le week-end A été élu pilote du jour Je comprends pas pourquoi Mais bon bref Donc voilà Sur ce On va se quitter ici J'espère que ça vous aura plu Quand même Malgré le petit accrochage Mais bon là Je pouvais pas faire brancher Honnêtement Je pensais pas que Bota se freinerait Et qu'Hamilton freinerait Beaucoup derrière Mais bon Malheureusement voilà Il y a encore quelques problèmes Sur ce jeu avec les gars Donc voilà J'espère qu'on se retrouve A bientôt Allez tchao les gars